le succès de cet album à peine sorti numéro un des ventes à dire une habitude même si c'est jamais une habitude c'est toujours c'est toujours une surprise et puis et puis encore plus pour celui ci parce qu'il y avait un petit plaisir coupable à vouloir faire un disque où je me souvenais de mes débuts avec la nouvelle star il ya 17 ans maintenant ça a d'ailleurs inspiré en partie le titre de cet album qui est très malin parce que ça coupe court à toute critique il ya de l'autodérison directe mais parce qu'à l'époque de la nouvelle star les journalistes se demandaient si vous étiez un génie ou un imposteur ils hésitaient quoi oui disons que le mot imposteur revenait souvent parce que j'avais une façon de fermer mes reprises à l'époque un peu un peu différente de ce qui se faisait dans ce type de télécrocher et voilà on se questionner sur le sérieux un peu de ce que j'y faisais quoi mais ce que je comprends en plus quoi ça vous a déstabilisé à l'époque ces réflexions non non j'y avais pas accès franchement à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux j'avais enfin j'avais je lisais pas tout ça donc je l'ai non j'ai découvert bien après mais c'est mais en vrai je compte enfin je peux tout à fait comprendre ça et d'ailleurs se questionner sur la légitimité des artistes à partir du moment où eux mêmes se questionnent justement sur la propre légitimité leur propre utilité savoir s'ils se remettent suffisamment en question je trouve que c'est plutôt sain quoi comme raisonnement d'autant qu'on peut faire des reprises géniales ou totalement raté oui et là sur les 17 reprises que vous proposez sur l'album il ya 17 merde non elles sont super réussies moi j'ai du mal à choisir en me disant quelle est ma preuve il y en a trop il y en a 17 c'est aussi réussi que éclectique parce que ça va quand même de quitas les bananas de philippe prisoli qu'on avait oublié à tort moi c'est quand même à la fois à la fois philippe c'est quelqu'un qui a marqué mon enfance quelqu'un qui était présent dans le foyer quoi au travers de la télévision et puis ce qui s'est passé pour cet album c'est que quand même je suis tombé sur une interview de philippe qui explique qu'il est un peu dégoûté des arrangements qui ont été faits sur quitas les bananas parce que lui au moment où il écrit la compose il est dans un moment d'arc de sa vie un truc pas cool qui lui arrive et il écrit la chanson et on lui dit mais t'inquiète pas t'inquiète pas on s'occupe de tout pour les arrangements viens en studio voilà il dit moi je rêvais d'aller en studio je rêvais de faire ce truc là et je tombe sur cette interview où il explique qu'il était dégoûté de ces arrangements là et moi en fait je me dis mais attends si je fais la reprise de cette chanson là je vais faire je suis sûr que ce qui va sortir comme arrangement ça va être quelque chose qui va pouvoir lui plaire parce que voilà c'est content du résultat bah oui il y a aussi pulmarine d'isabelle adjani les démons de minuit il ya fly to the fly me to the moon les femmes de ta vidéo 5 un homme heureux de william scheller il n'y a pas d'hierarchie quoi il n'y a pas de de chansons qu'on la carte ou de chansons qui l'ont moins quoi ben non enfin il n'y a pas de bon ou de mauvais goût mais ça me rassure à fond moi j'ai toujours eu un petit souci avec ça l'idée du du bon du mauvais goût je trouve que c'est assez c'est assez ridicule de fonctionner comme ça que ce soit chez les artistes ou chez ceux qui les accueillent parfois ma réflexion elle est tout simplement de me dire bah il ya des chansons qui ont fait partie de ma vie au travers de mes souvenirs mon enfance de mon adolescence mon rapport à la musique et à l'art de façon générale aussi a évolué j'ai j'ai mais c'est un ensemble de choses et le choix de ces chansons là il s'est fait comme ça par amour de ces chansons et souvent par amour d'ailleurs aussi de leur interprète d'origine dans cet album j'ai un faible pour les deux reprises des chansons de dalida oui voilà je voudrais m'ouvrir sur scène et paroles paroles que vous chantez en duo avec sharon stone qui était libre c'est étrange je ne sais pas ce qu'il m'arrive ce soir let me just say this je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir yeah perfect okay c'est étrange je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir je te regarde comme pour la première fois toujours des mots les mots je ne sais plus comment te dire rien que des mots mais tu es cette belle histoire de moi sharon stone vous avez contacté par instagram comme quoi les réseaux sociaux ont du bon et qui se souvenait d'autres premières rencontres à cannes en 2008 oui bah si je dois ouais je la raconte de façon très rapide en 2008 je suis invité au festival de cannes pour faire un concert piano voix sur une plage je sors de la nouvelle star franchement donc il ya un il ya justement un sentiment d'imposture je me dis mais qu'est ce que tu fais dans un festival du film comme ça pour venir fin et en plus je fais des reprises piano et et cette soirée arrive personne n'écoute les gens boivent des coups voilà il ya un brouhaha terrible et il ya juste piano personne n'écoute du temps sharon stone rentre dans cette soirée mais c'est à peu près voilà à peu près cette distance là bas elle arrive à une dizaine de mètres elle tourne le visage elle me voit enfin elle me voit elle voit un gars qui joue du piano et qui essaie de chanter quelques reprises elle me fixe et elle s'avance vers moi et elle s'assoit sur une des chaises qui était qui était là et elle l'a écouté jusqu'au bout évidemment d'autres gens ont suivi sont venus remplir les chaises et à la fin on a fait une photo et le lendemain cette photo était dans le nice matin et soudainement j'étais invité sur 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 des émissions me prêter des vêtements pour 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 pendant le festival changer non mais c'est à dire que oui ouais c'est à dire qu'il ya quelque chose qui a changé qui qui m'a fait sourire à l'époque mais bon et j'ai raconté cette histoire dans un dans un programme et elle l'a vu elle l'a vu elle m'a écrit sur instagram cette photo où vous étiez trempé quoi ou est là que le bottle of water exactement c'est la seule phrase que j'ai été capable de lui dire dans mon lv1 dans mon lv1 tout pourri je lui dis ben oui parce que j'étais tout transpirant et au moment de la photo je voulais m'excuser de de cet état et là je lui dis i'm sorry i'm wet like a bottle of water quand là dans les images qu'on a vu quand on s'est vu en studio bon j'ai pas énormément progresser mais mais ça va c'était super c'est super parmi les grands titres le classique de william scheller un homme heureux babette l'a dit avec un duo et un homme exceptionnel francis cabrel et moi je te connais à peine mais ce serait-ce une veille qu'on s'en a un peu comme eux on pourrait se faire sans sa gêne de la place pour deux je chante de vraiment bien merci ben ouais on peut écouter ouais je veux être un homme heureux félicitations tu chantes vraiment bien c'est sympa comme compliment de cabrel est génial la plus belle phrase que j'ai entendu sur mon chemin de 17 ans de musique c'est c'est l'homme qui m'a donné envie de faire de la musique c'est un papa c'est un papa de musique pour moi c'est c'est une figure artistique que je respecte puis puis voilà il m'a fait ce cadeau immense d'accepter de venir chanter cette chanson de william scheller qui est qui paraît qu'il est une chanson que j'aime plus que tout et vous le regardez écouter vous appréhendiez en fait on est deux hommes assez pudique et timide et en même temps on partageait quelque chose assez intense au travers de ce duo et je savais pas je savais pas comment comment oser le regarder dans les yeux et quand quand il écoute ce qu'on a fait c'est vrai que j'ai cette appréhension de me dire est ce qu'il va aimer en fait est ce qu'il va être toujours d'accord en fait c'est ce truc là et je le regarde et quand je sens que son visage tourne vers moi je retourne mon visage comme si je le regardais vraiment la définition de la pudeur elle est là mais c'est c'est quelqu'un d'extraordinaire dans l'album il ya quand même une chanson qui est plus émouvante que toutes les autres c'est la reprise des yeux de la mama de kenji jirak qui commence par un message que votre maman disparue il ya deux ans avait laissé sur votre répondeur non c'était juste un petit coucou pour savoir si tout allait bien s'il avait plu hier soir quand nous ici on a eu un orage mais a tout cassé avec éclairs tonnerre et puis bon ça c'est calme voilà écoute je te souhaite bon dimanche et à bientôt oh mon dieu laissez-le moi les beaux yeux de la mama enlevez moi même tout le reste mais pas la douceur de ce geste ce message est un message banal elle parle de la météo mais c'est le message qu'on a envie de garder aussi dans votre que vous avez envie en tout cas de sauvegarder pour vous oui c'est ça c'est qu'il ya eu deux étapes sur cette sur cette reprise là c'est qu'on a d'abord enregistré la reprise avec martin lefebvre qui qui a co réalisé l'album avec moi on a d'abord enregistré la reprise et c'est vrai que ça ça a soulevé pas mal de choses pour moi et donc le soir venu j'ai fouillé mon téléphone pour retrouver des fragments de tout simplement de sa présence et de sa voix et j'ai eu je me suis rendu compte que j'en avais quasiment plus qui me restait un message audio et en l'écoutant je me suis dit peut-être que en le glissant sur ce début de chanson de quelque chose d'extrêmement intime ça allait devenir possiblement plus universel oui plus universel au sens où peut-être je pourrais me permettre de dire aux fils et aux filles qui parfois râlent un peu parce qu'ils ont beaucoup de messages sur leur répondeur de leur maman de penser à en garder quand même quelques-uns c'est ce que j'ai fait immédiatement à voir écouter la chanson oui et moi je les garde tous je sais pas pourquoi ils commencent tous pareil salut babette c'est maman ils commencent de la même façon tous de la même façon mais c'est oui voilà et je me suis dit que c'était important de pouvoir transmettre ça aussi à mon fils du coup c'est un très très chouette album c'est pas le bon mot chouette c'est un super album merci beaucoup